Citoyens bonjour, ici Alpha et après vous avoir présenté la variante Aquila du Constellation la semaine dernière, aujourd'hui je vous propose une vidéo dédiée à l'Andromeda, le modèle qui a remplacé votre constellation classique si vous en avez acheté un avant l'arrivée des variantes. L'Andromeda est le modèle standard de la gamme Constellation. Rapide et bien armé avec deux tourelles manuelles, c'est un excellent terrain de jeu pour un petit équipage soudé. Tout comme l'Aquila, il dispose d'une soute imposante. De plus, il embarque un chasseur courte portée P-52 Merlin pouvant être lancé à tout moment depuis la poupe pour des missions d'escorte ou de reconnaissance. Mais je reviendrai sur cet appareil en fin de vidéo. Le Constellation Andromeda est un grand vaisseau cargo pouvant embarquer un équipage de 4 personnes et des passagers. Ses dimensions sont les suivantes. Longueur 61m10, largeur 26m6, hauteur 13m4. Sans cargo, il pèse environ 80,5 tonnes. Ce navire est le résultat d'un travail de perfectionniste de la part des astro-ingénieurs d'RSI. Plusieurs fois récompensé meilleur vaisseau à équipage multiple, le Constellation n'a cessé de s'améliorer au fil de ses refontes pour devenir aujourd'hui un appareil très prisé des marchands comme des contrebandiers. Ce n'est donc pas pour rien que c'est le produit le plus populaire de la gamme actuelle de Robert Space Industries. Plus qu'un vaisseau, l'Andromeda est littéralement un logement pour son équipage. Couchette, salle de bain, tout y est afin de faire en sorte que vous et vos hommes puissiez vous sentir chez vous. Le vaisseau étant spacieux et pouvant remplir des missions d'exploration de longue durée, tout a été pensé pour y vivre sans problème. Mais l'Andromeda n'est pas qu'un simple appartement volant. Côté armement, il s'agit d'un vaisseau redoutable qu'il ne faudra pas sous-estimer si vous vous y attaquez en un contre un. En effet, ce grand vaisseau n'aura pas à rougir en combat spatial et pourra aisément repousser les assauts de petits groupes de pirates. Équipé de 4 canons laser Behring M5A, de 2 paires de Klaus & Werner CF-337 Renault ainsi que d'une capacité d'embarquement maximale de 28 missiles taille 1 et 20 missiles taille 2, l'Andromeda est une petite forteresse spatiale pouvant très bien servir de centre de commandement dans le cadre de batailles rangées. Côté moteur, tout comme la variante Phoenix, l'Andromeda est équipé de 4 propulseurs principaux TR5 de chez Hammer Propulsion et 8 propulseurs de manœuvre TR3 de chez KDK. Ah aussi, il s'agit d'un vaisseau de taille supérieure comparé à un chasseur comme un Hornet ou un 300i. Ne vous attendez donc pas à piloter un Constellation comme un Intercepteur car avec sa longueur de 61 mètres et ses 80 tonnes et demi, ce n'est en aucun cas son rôle. Avant de terminer, parlons maintenant du chasseur livré avec le Constellation Andromeda, le P52 Merlin. Le P52 de chez Kruger Intergalactic est un vaisseau très léger et versatile qui sacrifie sa soute, son moteur de saut et les équipements optionnels pour gagner en vitesse et en manœuvrabilité. Équipé de 3 canons, 2 longsword taille 1 et 1 broadsword taille 2, ces caractéristiques en font un vaisseau taillé pour la supériorité spatiale, c'est-à-dire l'escorte ou l'interception. Cet aspect offensif montre tout son potentiel en groupe, lors d'attaque éclair, plutôt qu'en solo, de par son inévitable manque de punch pour un vaisseau de cette taille. Utilisé avec l'Andromeda, le P52 peut potentiellement servir de navette, d'escorte, d'éclaireur, voire de module de survie si les choses se gâtent. Voilà, j'espère que vous en aurez appris un peu plus sur le Constellation Andromeda avec cette vidéo. Si partir à la conquête des étoiles avec votre fidèle équipage et un vaisseau polyvalent est votre rêve, je pense que l'Andromeda vous plaira. Pour finir, je tiens à remercier Tedayeba, j'espère que je prononce bien, qui m'a gracieusement prêté son Andromeda pour enregistrer la plupart des images que vous avez pu voir au cours de cette vidéo. Donc merci à toi, c'était vraiment vraiment sympa. Voilà, donc n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous cherchez du contenu en français très régulier sur Star Citizen. Laissez un j'aime pour m'aider sur le référencement YouTube et surtout partagez la vidéo à vos amis pour soutenir la chaîne et agrandir sa communauté. Allez, merci à tous d'avoir regardé la vidéo et gardez la tête dans les étoiles, les citoyens. Sous-titrage ST' 501